Beaucoup écrit sur le génocide, je pense notamment à des livres comme L'Inavouable ou La Traversée, mais aussi à cette bande dessinée qui s'appelle La Fantaisie des Dieux, dessinée par Hippolyte, qui vient de reparaître aux arènes. Et vous savez, je vais vous faire une confidence, en préparant cette émission, j'ai évidemment appelé Dorci Rougamba et Beata Moubié-Iméres pour organiser justement ces plateaux. Et le mot qui est revenu à votre sujet, c'est le mot courage, Beata Moubié-Iméres, c'est le mot que vous avez prononcé. Peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi. Patrick a été un des premiers, si ce n'est le premier, à dire cette chose qui encore, je pense, est incompréhensible, inacceptable pour les Français, c'est la collusion d'un État, d'une armée, celle de la France, qui a été faite au nom de la France avec un régime génocidaire. Il l'a fait de façon courageuse, à un moment où personne ne voulait en parler. Il en paye encore le prix avec je ne sais pas combien de procès qui lui sont attentés encore la semaine dernière par Hubert Védrine. Et ensuite, il a été suivi par d'autres journalistes. Mais ce courage-là et cette détermination depuis 30 ans, je pense qu'il faut la saluer. Écoutez, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer une archive à tous et à toutes. On est le 10 juin 1994. François Mitterrand rend hommage aux victimes du village d'Oradour-sur-Glane pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici ses mots. Nous ne voulons pas que cela recommence. Il appartient aux générations prochaines de bâtir un monde où les oradours ne seront plus possibles. Un monde où les oradours ne seront plus possibles. Le 10 juin 1994, Patrick de Saint-Exupéry, c'est vraiment par ce discours que vous ouvrez cette bande dessinée. – Oui, moi quand je reentends ces mots, quand je revois cette image, je suis effaré. Parce qu'au moment où François Mitterrand parle, il y a 1000 oradours au Rwanda. 5000, 10 000, je ne sais pas. Mais comment peut-on tenir un discours totalement inadapté à ce qui est en train de se passer ? Ce décalage est monstrueux, quelque part inexcusable. Lorsqu'on est président de la République française, chef de l'État, a-t-on le droit à ce point-là, à l'erreur ? Et ce discours-là marque une discussion. Il y a quelque part, le récit officiel se brise face à la réalité des faits. Moi à l'époque, je suis au Rwanda, le 10 juin je suis au Rwanda. J'entends ces mots-là à la radio, c'est juste… Vous êtes dans un autre monde, enfin c'est totalement irréel. Ce que vous entendez venant de Paris est irréel par rapport à ce que vous constatez sur place, à ce que vous voyez sur place, et le choc est terrible, ça cogne, ça cogne violemment. Et vous avez le sentiment, plus que le sentiment, la conviction qu'un discours est en train de s'écrire qui ne correspond pas à la réalité que vous constatez. Alors précisément, on est 30 ans après. Dans quelle mesure la France a-t-elle reconnu, sinon une responsabilité, du moins une inaction ? Alors la France a fini par reconnaître une responsabilité, mais c'était extrêmement long. Et ça, c'est… Le premier livre que j'ai écrit s'appelle « L'inavouable ». Je crois que tout est là, « L'inavouable », parce qu'on ne veut pas reconnaître. Alors on va se cacher pendant très longtemps derrière des mots balises, derrière des mots qu'on brandit un petit peu comme des totems. On va parler de l'honneur de la France, on va user de beaucoup de mots. Mais en fait, ces mots-là servent à cacher la poussière sous le tapis. Et ça, c'est terrible, parce que l'honneur de la France, moi, je suis tout à fait pour. L'histoire de la France, c'est une belle histoire, avec des pages de gloire, avec des échecs aussi. Mais enfin, c'est une histoire forte, c'est une histoire qui mérite, enfin voilà, dont on a le droit d'être fier. Mais pas à n'importe quel prix. Lorsqu'on est fier, il faut savoir pourquoi on est fier. Et pas au prix du mensonge, et pas au prix de la réécriture. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Et à partir de là, ça devient inexcusable. Et récemment, des mots ont été formulés à la suite d'une commission d'historiens mandatée par l'Elysée, où ils parlent de responsabilités lourdes et accablantes de Paris. Et ces mots-là sont encore des mots temporaires, parce qu'on n'est pas encore au bout de l'examen que l'on doit faire en France de cette histoire. C'est passionnant. Annette Becker, historienne, je me tourne vers vous. L'inaction au mieux de la France au moment des massacres, mais aussi le traitement médiatique dont a fait l'objet de ce qu'on n'appelait pas encore un génocide à l'époque. Qu'est-ce qu'il raconte au fond du regard que portait notre pays, ancienne puissance coloniale, sur les pays africains ? C'est tout à fait classique ce que dit François Mitterrand, en disant plus jamais Doradour. Oradour, il a l'impression que c'est un massacre, et c'est normal pour l'Afrique, il y a des massacres interethniques. Il ne voit même pas que Doradour, ça a été en effet un massacre de la division d'Astraich, mais ce n'était pas un génocide. Et pendant qu'un génocide est en train de se passer, on commence ici et là à employer le mot génocide, il ose dire qu'il n'y aura plus jamais Doradour, alors que le génocide, par définition, c'est le crime des crimes, c'est la barbarie des barbaries. Il ne le comprend pas, il ne veut pas le voir. Ce regard occidental, vous en parlez, Béata Moubié-Méa, c'est très intéressant. Vous écrivez, on a pris l'habitude de simplifier quand il s'agit de l'Afrique. Au fond, on attribue toujours à l'Afrique cette part des ténèbres par laquelle on explique tout. Et je fais référence ici effectivement au livre « Au cœur des ténèbres » de Joseph Courade. Oui, nous avons été mal nommés, et pas seulement en 1994. Le drame du Rwanda remonte même à l'époque coloniale, c'est-à-dire que la racialisation des Hutus et des Tutsis est une construction coloniale. Alors ça, c'est important d'expliquer peut-être. Alors je vais laisser les historiens le faire peut-être. Pas du tout. Merci. Pas du tout, pourquoi ? Mais en effet, pour le dire très 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 vite, c'est à partir du moment où les colonisateurs allemands, très peu de temps, et ensuite belges, longuement, sont arrivés dans cette région du monde, qu'ils ont fait des décisions qui étaient des décisions politiques qui n'avaient rien à voir avec la façon dont les Tutsis et les Hutus vivaient auparavant. C'est-à-dire que l'ethnicisation, le simple fait de dénommer... Les Hutus et les Tutsis et les Toits ont la même langue, la même culture, la même religion. Ce sont des groupes certes qui préexistaient avant la colonisation, qui étaient plutôt liés, les uns étaient agriculteurs, les autres étaient éleveurs, et c'était une société très complexe. Ce qui s'est passé, c'est que les colons ont surschématisé et effectivement racialisé. Et ensuite, il y a eu les premiers livrets d'identité où il a été décidé que c'était écrit sur les livrets d'identité et où on devait rester dans ce groupe-là. Et là où on a de nouveau été mal raconté, ici en 1994, avec des médias, mais aussi des politiques qui disaient mais c'est une guerre inter-ethnique, c'est une guerre tribale, c'est une sauvagerie. Il y avait vraiment une simplification, une caricature plutôt raciste. Il y a un récit qui est sur l'Afrique, en fait, c'est pour ça qu'un livre comme l'inavouable est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est sorti dans un contexte médiatique qu'il ne voulait pas entendre et puis surtout qu'il reproduisait des schémas. Et sur l'Afrique, on est vraiment dans ça de la part des écrivains, de la part des journalistes. C'était un temps Congo, en fait, d'une certaine manière. Et il y a comme ça, tout de suite, un récit qui s'est mis en place d'une haine ancestrale et qui, quelque part, c'est comme ça que ça arrive dans ces pays-là. Il y a des pics de violence qui arrivent et c'est vrai que c'est exceptionnel de voir quelqu'un affronter tout un récit médiatique dans un moment où c'est très difficile. Aujourd'hui, le crime est compris, il est établi pour beaucoup de gens. Mais au tout début, moi, je me rappelle effectivement, que ce soit par rapport à des journalistes, je pense même à des artistes. On parlait tout à l'heure du groupe OV, de ces Français d'ailleurs et Belges qui ont commencé cette pièce de Rwanda 94, à laquelle j'ai juste participé. Mais c'est dans un contexte extraordinaire, quelque chose qui reste encore aujourd'hui, contre un récit contre quoi il faut toujours se battre. Peut-être qu'il faut raconter, Patrick de Saint-Exupéry, quelques semaines seulement avant la fin du génocide, des militaires sont enfin envoyés par la France au Rwanda. C'est ce qu'on appelle l'opération turquoise, qui est censée mettre fin à ce qu'on a présenté aux militaires comme une guerre et non comme un génocide. Et ces hommes, en fait, en arrivant sur place, ils sont acclamés par les assassins. C'est-à-dire qu'ils sont accueillis en amis par les génocidaires. Oui, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Je suis avec eux, on est un petit groupe de journalistes et on voit les convois de militaires qui rentrent au Rwanda, des soldats, et qui sont acclamés par les assassins. Et le crime se commet encore sous leurs yeux. Ils le constatent, ils le voient, ils l'enregistrent. Et ils ne comprennent pas, parce que ce qu'on leur a donné comme instruction, comme mot d'ordre, la description qu'on leur a faite de la scène est exactement le contraire de la réalité. On leur a dit, les Tutsis sont les assassins, les Hutus sont les victimes. Et eux constatent exactement le contraire. Ils sont complètement désarçonnés. Ils ne comprennent même pas que c'est le contraire. Il va falloir plusieurs jours avant que sur place, les hommes de Turquoise se disent, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, vous l'avez vu, ça ? Ah, ça, je l'ai constaté. Mais bien sûr, on le voyait, ils étaient désarmés. Moi, je me souviens de soldats s'exclamant, mais j'en ai marre de me voir acclamé par des assassins. Ils le disaient sous mes yeux. J'en ai marre, ils ne le supportaient plus. Et on les en va envoyer quelque part au casse-pipe, au nom d'un impératif politique qui consistait à masquer une politique qui était menée de manière probante. Et eux étaient là, en fait, pour laver plus blanc que blanc. La politique était extrêmement cynique et nos soldats ont été envoyés pour laver plus blanc que blanc. Alors, les hommes de rang, les officiers sur le terrain, le voyaient à l'état-major, à l'Élysée. On refusait de le voir. On ne voulait pas le voir. Et pendant quelques temps, cette opération turquoise a complètement guidonné. Elle a échappé, en fait, à la destinée qui lui était donnée pour, finalement, parvenir à faire un petit peu quelque chose. Mais je voulais revenir sur la question des identités très rapidement. J'entends encore aujourd'hui parler de génocide rwandais. Et c'est un peu comme si on parlait de génocide allemand. Et je trouve ça incroyable. Parce que dans un génocide, les mots sont au cœur de ce qui permet le génocide, l'usage des mots. Et je vais faire une analogie qui est un peu outrancière, mais qui n'est pas fausse. Lorsqu'on parle de génocide allemand, si je raisonne par équivalence, ça voudrait dire que les nazis et les juifs sont considérés comme des tribus, si je veux comparer au Rwanda. Est-ce que l'on s'est autorisé un tel regard sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Non, on ne se l'est pas autorisé. Et pourquoi s'autorise-t-on un tel regard sur le Rwanda, sur l'Afrique ? Au nom de quoi ? Au nom de quels préjugés ? Au nom de quelles images ? C'est stupéfiant. C'est une totale méconnaissance. Alors, on en parle, effectivement, au début de l'émission, avec Béata Moubié-Iméres et Dorcy Rougamba, de ces mauvaises expressions, en fait, de ces folles expressions qui sont inexactes quand on parle, effectivement, de génocide rwandais ou, je ne sais plus ce qu'on disait, de tragédie rwandais. De tragédie, ce n'est pas une tragédie. C'est une catastrophe. On insiste bien ici sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a une scène qui est très forte que j'aimerais vous faire raconter, Patrick de Saint-Exupéry, dans votre livre, mais pas que dans celui-là. C'est quand vous découvrez les corps de ces milieux de victimes sur les collines de Bicécero. C'est un passage terrible de votre livre et vous écrivez « La colline était truffée de tués, des trous partout, des dizaines, vieux et frais, avec chacun un dix, dix, vingt, vingt morts et plus encore, un champ d'extermination à ciel ouvert. » En fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi ce que vous avez vu sur ces collines, ça vous hante encore aujourd'hui ? Vous y pensez encore tout le temps, aujourd'hui, dans votre vie et dans votre métier ? Oui, j'y pense, mais d'une manière qui va vous le surprendre, c'est qu'en fait, j'ai des amis à Bicécero. Et quand je vais là-bas, je parle avec eux et je discute avec eux et ils me racontent ce qui s'est passé. Et à chaque fois, on repart dans le récit et ce qui est fascinant, et j'entendais Beata et Dorsey parler de ça aussi, c'est cette capacité de reconstruction. C'est-à-dire, ça s'est passé. Alors Bicécero, c'est un endroit idyllique, c'est un cadre merveilleux. On est sur des montagnes au bord du lac Kivu, qui plonge dans le lac Kivu, qui est un grand lac de toute beauté. Il s'est passé l'innommable là. Et ça ne correspond pas à la représentation que l'on a de l'extermination. Parce que lorsque nous étions à Bicécero, avec un groupe de soldats, il faisait beau, c'était magnifique. Il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de miradors, il n'y avait pas de séries noires et sombres. On était très loin de toutes les représentations, je vais dire traditionnelles, de ce que peut être l'extermination, en tout cas, de la facilité que l'on a à visualiser l'extermination sous ces eaux-là. Là, c'était beau, c'était magnifique. Et la colline était littéralement un champ d'extermination. Il y avait des trous partout, des morts partout. Et peu avant d'arriver à Bicécero, avec ce groupe de soldats, nous étions passés dans un petit village où les assassins nous avaient raconté leurs crimes. Mais comme ça, il y avait un instituteur qui nous avait dit voilà, j'avais 80 élèves, il y avait des Tutsis, on les a tous tués, il ne leur reste plus que 25. Mais il racontait comme ça, le préfet est venu, il a trouvé qu'on faisait du bon travail, c'était formidable. Mais il n'y avait aucune retenue, le policier municipal qui nous disait voilà, ces maisons, c'est celle des Tutsis, on les a brûlées. Et puis, il montrait les collines autour de nous et regardez, regardez, là, ils sont en train de nous attaquer. Et c'était faux. C'était faux parce que sur les collines, on voyait les bandes d'assassins se préparant à finir le travail. Et nous avions d'abord constaté cela et ensuite, à Bicécero, nous étions tombés sur un groupe de rescapés qui depuis trois mois étaient chassés. Et les rescapés qui étaient dirigés nous disaient nous sommes les derniers parce que les premiers, c'est d'abord les enfants qui ne couraient pas vite. Et oui, ceux qui ont été tués, ils ne couraient pas assez vite. Et puis ensuite, c'est les femmes qui ne couraient pas assez vite. Et nous sommes les derniers. Voilà, c'est ça. Là, nous étions dans le génocide. Et ce jour-là est absolument stupéfiant parce que toute la réalité du génocide s'écrivait en quelques heures. Le témoignage des assassins et quelques heures plus tard, les rescapés. Et ça, les soldats l'ont vu, les soldats avec qui j'étais l'ont vu, ils l'ont rapporté à Paris. Et Paris n'a pas été capable d'intervenir. Paris a laissé Bicicero pendant trois jours sans aucun secours alors que c'était le propos de l'opération turquoise d'essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et c'est là où tout a guidonné. C'est là où les soldats sur le terrain se sont rendus compte qu'on leur avait menti. Je ne peux pas le dire autrement, on leur avait menti. Et le pouvoir politique avait utilisé l'armée française à nouveau pour se laver. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.